PNSF PSG Fan TV. Bonsoir à tous, bonsoir Steph. Salut les gars ! Je vais te parler d'une stat. Notre dernier clincheat date du 1er février C'était contre Montpellier, 5-0 Et depuis il y a eu 6 matches, 13 buts encaissés, pratiquement 2 buts par match. Ah ouais c'est chaud. Je ne la connaissaient pas cette stat, tu m'en apprends une belle, mais bon ça ne m'étonne pas. On n'a plus dedans, t'as vu la ligne arrière qu'on a aujourd'hui franchement c'est pas ils sont à la cave et pourtant on est quand même chez nous on devrait rassurer en plus suite à notre notre performance un peu désastreuse mardi normalement ils auraient dû nous rassurer défensivement déjà et après offensivement on a été présent mais notre ligne défensive est un peu inquiétante. Bah écoute je sais pas si on a été bon offensivement ou si c'était eux Bordeaux qui étaient nuls aussi défensivement comme nous mais en tout cas tu sais quoi quand j'ai regardé le match je me suis dit mais je me suis posé la question c'était pas le jubilé d'un ancien joueur tu sais où tu vois un match tout pourri et t'as 15 000 buts tu vois c'est à dire que là on se retrouve avec un 4-3 avec un match enfin un match inintéressant où on s'est fait chier franchement j'avoue tu vois enfin je sais pas si toi tu as pas fait chier mais en tout cas moi je me suis fait chier c'est ce que je me disais aussi franchement je l'ai trouvé un peu lourd ce match entre nous mais est-ce que bon le match est passé mais est-ce qu'on doit en tirer des leçons quand même de ce match des points positifs ou négatifs à en tirer ? les points positifs c'est très compliqué c'est très compliqué de retenir des points positifs mis à part le 200ème but de Cavani au parc on l'attendait depuis un moment bon ça effectivement le côté sympathique, le côté festif c'est sympa maintenant qu'est-ce que tu veux tirer d'un match positif comme celui-là ? on prend énormément de carton on a les marques qui prend double jaune je pense que même si t'as un rouge sur le deuxième d'ailleurs mais bon indulgence de l'arbitre je pense bon déjà on prend beaucoup de jaune une défense qui est complètement à l'ouest un milieu franchement le milieu le milieu franchement il est comment le milieu ? et pourtant il y a Gueye celui que tu défendais pourtant ! ouais 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 non mais franchement moi je l'adore Gueye mais c'est vrai que depuis quelques temps il faut avouer il est un peu en deçà et j'avoue j'attends qu'il reprenne son niveau mais attention hein j'ai pas dit que c'était un mauvais joueur au contraire c'est un très bon joueur d'ailleurs fallait voir les stats qu'il avait en première ligue c'est pas pour rien hein on constate juste qu'il a en méformes ces derniers temps il faut croire que toutes nos lignes sont un peu bah j'allais répéter mes formes mais en tout cas n'apportent pas plus qu'ils apportaient au mois de janvier bah y'a pas de percussion on le voit très bien encore une fois je le répète je l'avais dit sur la vidéo de Dortmund on n'a pas de mouvement sans ballon ça bouge pas ça reste statique y'a pas de proposition donc forcément les joueurs sont obligés d'y aller tout seul alors dès qu'il y a un peu de mouvement par contre t'as vu dès qu'il y a un peu de mouvement bah effectivement ça crée quelque chose parce qu'on a les joueurs pour malgré tout mais aujourd'hui je sais pas t'as vu les joueurs ils sont éteints complètement éteints t'as envie de leur dire mais bougez les gars allez on y va mais là franchement franchement c'est pathétique en regardant cette prestation je suis en train de me poser une question est-ce que quelque part les joueurs n'ont pas abandonné la philosophie de Tourelle un petit peu qu'il a voulu mettre en place est-ce qu'il a plus cette hargne ou ce message qu'il transmettait avant bah écoute j'espère pas parce que si c'est ça c'est quand même compliqué pour la fin de saison j'ose même pas imaginer que les joueurs le lâchent parce que t'imagines on est à la veille entre guillemets il doit rester trois matchs dont Lyon d'ailleurs avant le match de Ligue des Champions mais j'ose même pas imaginer si les joueurs le lâchent maintenant mais là on peut dire au revoir la Ligue des Champions les frères là c'est mort donc c'est vrai que j'espère pas que ce soit ce message qu'ils commencent à laisser transparaître dans leur façon de jouer je pense pas que ce soit ça je pense qu'il y a il doit y avoir autre chose je pense qu'il y a ça manque de jus ça manque de je sais pas peut-être de cohésion même si on veut nous faire croire qu'il y a de la cohésion j'ai l'impression que ça manque de cohésion bon écoute je sais pas en tout cas ce qui est sûr je m'emballerai pas et comme je l'ai dit depuis le début de saison je ne m'emballerai pas j'attends de voir j'attends de voir très bien je t'en remercie Steph bon salut les gars et puis vive la Ligue 1 je t'en remercie